L'ex-adjoint à la maire de Paris Christophe Girard poussé à la démission pour ses liens avec Gabriel Matzneff, l'écrivain soupçonné de pédophilie, est accusé d'abus sexuels par le New York Times ce lundi, des allégations, graves et, sans fondement, qu'il conteste, avec la plus grande fermeté. Son accusateur, Anis H.M.A.I. Trémadé, 46 ans, a affirmé au quotidien américain avoir été entraîné par Christophe Girard dès leur rencontre en Tunisie, quand il avait 15 ans, dans une relation abusive de près de 10 ans qui lui a laissé, des blessures psychologiques durables. Christophe Girard conteste ses dénonciations et ses faits avec la plus grande fermeté, a indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP son avocate Delphine Meillet, affirmant qu'elle engagera des poursuites pour « dénonciations calomnieuses » contre cet article. Les faits dénoncés étant prescrits, la parole de l'accusateur contre la parole de l'accusé, est laissée à l'appréciation du tribunal de l'opinion, où trop souvent une présomption de culpabilité en matière d'infraction sexuelle a pris le pas sur la présomption d'innocence, a ajouté l'avocate. Selon le plaignant, l'ex-élu à la mairie de Paris a abusé sexuellement de lui quand il avait 16 ans et l'a contraint à des rapports sexuels une vingtaine de fois au cours des années suivantes, ajoute Le Quotidien. En échange, poursuit l'article, Anis H.M.A.I. Trémadé assure que Christophe Girard l'employait parfois comme domestique dans sa résidence d'été dans le sud de la France et, lui obtenait des emplois temporaires au sein de la maison Yves Saint-Laurent, dont il était l'un des principaux dirigeants avant d'entrer en politique. « Il a profité de ma jeunesse, de mon jeune âge et tout ça pour ses plaisirs sexuels », a-t-il déclaré au Quotidien américain qui a envisagé de le dénoncer aux autorités mais en a été dissuadé par sa mère qui le jugeait « trop puissant ».